bonsoir à tous mais vraiment où va aller cette équipe où vont-ils aller que vont-ils faire le bayern leverkusen était à ça de concéder sa première défaite depuis plus de 48 matchs déjà cette série 48 matchs sans la moindre défaite elle est déjà incroyable s'ils gagnent ce match ils auraient pu en enchaîner où ils faisaient match nul ils auraient pu en enchaîner un 49e ils étaient à deux doigts de mettre fin à tout ça de mettre fin à cette incroyable série de ne pas pouvoir faire le record ils étaient en face de baisser la tête et de tout arrêter en un match mais tellement qu'ils ont des coronesses qu'ils se battent jusqu'au bout qu'ils ne lâchent jamais rien même quand il reste deux minutes ils ont réussi en étant mené deux zéros à l'entrée du temps additionnel cinq minutes de temps additionnel et en moins de trois minutes dès l'entrée dès la 90e et dix secondes ils réduisent l'écart et derrière ils arrachent le match nul c'est tout simplement incroyable et je viens de me tromper j'ai dit 90e c'est 88e et 90e plus 1 en moins de trois minutes en étant mené deux zéros ils étaient à ça d'être éliminés et d'être défaits pour la première fois depuis une éternité et tellement qu'ils ayant cru à fond qu'ils se sont donné à fond qu'ils ont joué le match de leur vie et qu'ils ont montré vraiment et qu'ils ont montré vraiment leur couille qu'ils avaient ils ont réussi à chercher la finale à dublin face à la tolanta et nous on a fait une performance indigne de l'olympique de marseille indigne d'une demi-finale de coupe d'europe indigne d'une envie pour toute toute ville tout un peuple tout tout en ce qui concerne l'OM on aurait pu tous les soulever et aller tous à dublin et ils sont complètement passés à côté en faisant un match merdique un match de chèvre et qui n'y ont jamais cru sur la phase allée la phase retour de cette double confrontation contre la tolanta et surtout le match d'hier où c'était un match merdique ils n'y ont jamais cru ils se sont jamais battus ils ont joué la tolanta joué un match d'entraînement là prenez exemple sur le bayern l'everkusen et sur l'incroyable coach en ce moment à l'étranger xabi alenzo 49 matchs sans la moindre défaite victoire et nulle confondue sur toutes les compétitions auxquelles ils ont joué ils se sont tout le temps battus jusqu'au bout ils n'ont jamais rien lâché même quand il ne leur reste que trois minutes de jeu ils réussissent à éviter la défaite et aller arracher ce putain de victoire et ce putain de calife et ce putain match nul et cette poursuite d'invincibilité eux au moins ils y croient jusqu'au bout et ils montent leur âme et leur coeur à l'ouvrage pour aller chercher quelque chose nous on n'a rien fait on n'a rien produit hier soir et on mérite clairement d'être là où on est et d'être éliminé il va falloir se regarder dans une glace et se poser des questions mais ce club je suis tombé amoureux de ce club je mettrais toujours l'om en toute priorité je serai toujours fidèle supporter de l'om c'est pas maintenant que je vais arrêter ça fait plus de 18 ans depuis tout petit que je suis supporter de l'om même dans les malheurs dans la gloire même si on va au fin fond de la ligue 1 quand on descend en ligue 2 qu'on va au fin fond du football moderne je continuerai à les suivre sur les matchs sur les infos sur les ambiances je continuerai toujours à suivre ce club jusqu'à mon dernier souffle mais ce club de l'everkusen nous est en train de tomber amoureux et surtout amoureux de ce coach xavi alenzo ce n'est pas rien ils ont battu le record qui était de 48 matchs sans la moindre défaite là il sera 49 matchs sans la moindre défaite aux prochains matchs ils font match nul où ils s'imposent et ils atteindront les 50 matchs sans la moindre défaite mais c'est incroyable on n'en parle pas assez c'est un club incroyable est un coach incroyable et pour moi sur les derniers carrés sur le parcours j'aurais plus ouais l'everkusen ex aequo avec marseille les deux méritaient d'aller en finale mais sur ce dernier carré sur ses quarts de finale et demi finale surtout les demi-finales l'everkusen mérite tout droit il ya déjà sa route tracée vers le trophée je supporterai je vous l'annonce je supporterai l'everkusen en finale parce que pour moi c'est la sensation de cette saison et le mérite d'aller au bout de cette ligue au repas donc c'est la sensation de cette saison dans le cas des demi-finales retour de la ligue au repas le bayern l'everkusen après la victoire 2-0 à rome recevait lors de ce match retour la est romain donc le club de daniele de rossi affronte le club de xabi alenzo qui n'avait pas connu comme je l'ai dit la moindre défaite cette saison depuis le début de saison 49 matchs sans la moindre défaite et qui gère une avance de deux buts après la victoire 2-0 à rome donc on s'attendait peut-être tout de même malgré ce record avec cette équipe de dingue ce coach de dingue et cette équipe qui je pense a un très grand avenir dans le football on s'attendait donc à voir une équipe sereine face à une formation romaine qui devait vite marquer et vite y croire pour inverser la tendance et aller chercher cette finale et faire concéder le premier revers et la première élimination à l'everkusen et pourtant en moins en 68 minutes l'everkusen perdait pour la première fois et l'everkusen était éliminé grâce à un doublé sur pénalty de l'ancien parisien parides à la 43e minute juste avant la mi-temps et vers l'heure de jeu à la 66e minute avant les 20 dernières minutes sur pénalty donc on entré dans les 20 dernières minutes l'everkusen était éliminé avec beaucoup de difficultés et concédait sa première défaite mais grâce à l'expérience grâce à la qualité à l'envie à coeur à l'ouvrage l'everkusen qui était dans le doute et qui se dirigeait vers une difficulté mais peut-être une prolongation voire peut-être une élimination au vu du match ben ils ont toujours tenté de réduire la marque ils ont toujours tenté quelque chose ils se sont toujours battus même à 2-0 même à moins de 20 minutes de la fin et ils ont réussi grâce à un but contre en son corps de mancini et un but de stanisic à la 90e minute plus 7 l'everkusen était à ça je vous l'ai dit de ne pas aller à dublin tu as les dirigeants prolongation voire même selon les difficultés qu'ils avaient être éliminés il était à deux doigts surtout de perdre son premier match et ils ont réussi en moins de cinq minutes même au bout du bout du bout du temps additionnel à arracher le match nul dans le money time et d'enchaîner même s'ils n'ont pas gagné qu'ils ne se sont pas qualifiés en gagnant ils y sont ils sont en finale et pour moi je les supporterai en finale et j'espère qu'ils gagneront la ligue au repas à dublin parce qu'ils le méritent sur leur parcours et sur leur phase d'élimination directe donc moi je vous dis un grand bravo et bah moi ce moyen l'everkusen qui affrontera la talenta le 22 mai prochain à dublin s'ils veulent rester invincible et remporter la ligue au repas cette saison qui serait totalement logique et mérité